Bonjour c'est Isoca, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Naruto Ultimate Ninja Blazing Une vidéo tuto ou guide, c'est comme vous voulez, mais je veux dire plutôt guide Pour optimiser la période du Phantom Castle pour s'en sortir le mieux possible Durant cette période qui est de 8 jours, je sais que ça fait déjà 2 jours que l'événement a commencé Mais voilà, je sais que ces questions reviennent souvent, est-ce que c'est bien comme équipe, machin machin Donc là je vais tout vous répondre durant cette vidéo Alors maintenant on va partir sur le jeu Donc voilà, on va aller dans le Phantom Castle, vous savez très bien comment ça se passe Vous avez 3 stamina qui se régène toutes les heures Ça, vous savez très bien, plus on se casse au, plus les récompenses sont meilleures Je vous apprends rien Alors les teams, c'est ce qui revient le plus souvent Toujours à l'AD comme d'hab Donc alors dans team setup, voilà ma team, c'est pas la plus optimale Clairement, c'est juste les persos, enfin c'est les 3 persos que j'ai de mieux pour le Phantom Castle Parce que qu'est-ce qu'on cherche dans le Phantom Castle ? Alors c'est très simple Les meilleures perso dans le Phantom Castle, c'est ceux qui ont une technique Qui ne demande pas beaucoup de chakra, qui arrive très vite 4 c'est le meilleur, c'est quand vous arrivez, vous l'avez tout de suite Comme je sais ce qui est vert Qui est pour moi le meilleur personnage pour le Phantom Castle Vraiment complet, tout ce qu'il faut 1 heal dans votre équipe, les healers sont très très forts Forcément, Tsunade, Kabuto, même l'ancien, à ne pas négliger Alors pourquoi Gai ? Gai c'est juste parce qu'il est contre Et voilà, je voulais un autre type J'ai vu qu'il faisait mal, il avait pas mal de vie Et contre aussi, les contre c'est très très important Vu que vous êtes souvent pas qu'un Phantom Castle Les contre sont hyper importants Les contre, les heal, les contre Les dégâts en zone Pas beaucoup de coups de chakra Pour les techniques, c'est ce qu'il y a de meilleur Donc les meilleurs persos, si vous voulez Il y a Haku aussi Qui fait très bien son jode Qui est vraiment très très fort Voilà C'est tout je pense pour les équipes Voilà, donc retenez bien Les dégâts en zone Le heal, les contre Et ce sera parfait Vraiment c'est très très bien Après, ça c'est juste un exemple parmi Parmi tant d'autres Alors aussi, on va comment bien gérer Ses stamina Alors c'est très très simple Les stamina, ça se régène Toutes les 1h Donc ce que vous faites Quand vous utilisez Les 3 stamina Ce que vous faites C'est vous regardez l'heure où vous en êtes Et vous vous additionnez 3h C'est pas dur Forcément, vous savez additionner 3 quand même Et voilà, vous faites ça Ça c'est vraiment si vous voulez tryhard Après moi je parle Si vraiment vous voulez Bien monter Dans le Phantom Castle Voilà, c'est juste pour ça Si vous voulez bien monter Regardez toutes les 3h Parce que Pendant cela C'est quoi le son à 3 ? Bah vous rechargez pas du stamina Ça va pas S'additionner à 4 à 5 Vous en perdez Imaginons une heure après Vous aurez perdu une stamina Ça veut dire Sinon ce que vous pouvez faire Quand vous avez plus de stamina Ce que je vous conseille de faire C'est au lieu d'attendre les 3h Que ça revienne C'est aller XP Il y a les raids Les raids ça fait très bien XP Mais c'est super dur quand même C'est vraiment très très dur Ça prend beaucoup de temps C'est pas dit que Que vous réussissiez Donc ce que vous conseille de faire Quand il y a plus de stamina Vous allez Aller en hard Dans la story Stage 8 Je vous connaissais sûrement Cette mission Et là vous allez La 8-13 La mission 8-13 Vous la faites C'est la plus rapide Et la plus simple Qui donne le plus d'XP Bon elle donne moins d'XP Que les deux là Mais elles sont plus longues Celle-là Celle-là elle est très rapide Il y a 3 plateaux Il y a 3 ennemis Après 2 Et après 3 Voilà ça se fait super vite 2600 d'XP 2670 je crois Donc voilà Comme ça au moins Ça monte petit à petit Votre XP Donc évitez De passer un niveau Quand vous avez 3 stamina Quand vous avez 3 stamina L'enfant au castle Utilisez et après Passer le niveau quand même Je pense que Vous êtes pas bête Vous l'aurez fait Mais même sans que je vous le dise Vous l'aurez fait Donc voilà Donc faites ça Comme ça ça remonte un petit peu Votre XP Pour récupérer les stamina Du Phantom Castle Qui est très très important Donc voilà Donc je pense Avoir tout dit Pendant le Phantom Castle Voilà N'hésitez pas A bien XP Quand vous avez plus de stamina A bien économiser vos stamina Et surtout Une chose que Beaucoup de gens Enfin une fois Il y a une personne Qui m'avait dit Ça m'avait choqué Il était allé Je sais plus combien Mais il avait dépensé Au moins 40 berles Alors Pour moi le Phantom Castle Il ne faut pas dépenser Plus de 30 perles Si vous allez au dessus C'est débile Mais même 30 perles C'est déjà trop Alors ce qu'il faut faire C'est ne pas Utiliser Plus de perles Que vous allez en gagner Si vous êtes sûr D'arriver dans les top 5000 Vous allez gagner 5 perles Dépensez pas plus de 5 perles Vous allez les perdre en gros Imaginons vous allez gagner 5 perles Vous en utilisez 6 Pour arriver à cet endroit là C'est un peu bête Après Il ne faut pas oublier Les rewards des étages Qui va vous en redonner Donc voilà Essayez de varier ça De voir combien de stamina Vous allez dépenser Et combien vous allez en gagner Pour pas Pour pas être perdant Et avoir du bénéfice C'est ça qu'il faut Qu'il faut aussi avoir Dans le Dans le Phantom Castle Les étages Un pas négliger Aussi hein Faut surtout pas négliger Les étages Parce que c'est cool Pour récupérer quelques petites perles Aussi comment chercher Une partie Ce qu'il faut faire C'est regarder Le personne avec le nombre de points Quand vous avez une équipe Vraiment nul Chercher les ennemis Les plus faibles Mais quand vous avez Comme moi je vais pas dire Une équipe d'ouf Mais quand vous avez des équipes Qui peuvent gérer A peu près tous les ennemis Regardez le nombre de points Regardez là Il me propose quoi Du 42 000 Du 42 000 Il y a du 62 000 Pour 59 8 points Prenez plus que vous Parce que si je prends du 42 000 Je vais rien récupérer Ça servira à rien du tout Donc on va avoir du 62 000 Là ça a l'air pas mal Mais bon 138 le Sasuke Pas mal bien joué Bien joué Bon joué 62 000 Après si vous voyez Un perso avec beaucoup de points Et qui est faible Comme celui là Prenez le Regardez juste Il y a 100 points de différence Mais le personnage Très clairement N'est pas le même Là 42 000 Je l'aurais bien pris le bleu Parce que moi J'ai une équipe très forte Contre le bleu Mais 42 000 points Voilà regardez Voilà parfait Moi je cherche surtout le bleu Parce que j'ai deux verts Un 62 000 points Avec un Lee Même pas max Donc on va aller le faire Voilà comme ça Ça fera un petit peu De gameplay Je sais que c'est un tutoriel Mais bon un petit peu de gameplay Ça fait pas de mal Je vais vous montrer surtout Comment jouer Il n'y a pas vraiment de technique Il faut juste mettre des dégâts Mais il faut voir Comment mon équipe Je la gère Moi mon équipe Je l'ai placée dans un ordre précis Pour que Kabuto à chaque fois Puisse revenir avec le heal Ce qui est très bien Vous allez voir l'efficacité des cons Des dégâts en zone Et du heal Le Kabuto vert Je le trouve meilleur que le violet Excusez moi Mais en Phantom Castle Le vert est très fort en Phantom Castle Donc là ce que vous faites Regardez Sasuke vous arrivez Déjà regardez C'est clair Sasuke En Phantom Castle C'est le god C'est le god Sasuke Bon là Pourquoi j'ai pris un bleu Il va taper sur mon vert Voilà Il m'a rien fait Et pourtant mon équipe Elle est pas ouf Elle est pas non plus C'est pas une équipe de tarés Clairement pas Bon j'ai un personnage Qui coûte 25 euros D'accord Mais ça a porté Enfin vous pouvez l'acheter Genre c'est pas un personnage exclusif Après là Ce qu'il faut faire Pas attaquer le bleu Enfin pas attaquer le vert On va attaquer Le Rock Lee Voilà Vous allez voir que c'est très très simple Regardez je suis pas dans la merde J'ai pas des persos Full 6 étoiles Full max Mon Sasuke N'est même pas limit break Bon là on prend On prend un peu de dégâts On peut se dire Oh là là On commence à être dans le mal Y'a pas de soucis Faut pas avoir peur Quand vous avez Kabuto vert Faut pas avoir peur Là on va prendre des dégâts Voilà c'est bien Alors ce que vous faites Quand vous avez Kabuto vert Imaginons Vous l'avez Vous prenez Vous allez là Vous prenez toujours les fioles bleues Avec le Kabuto Regardez ma vie Ça va être sympa Boum Voilà Alors là je crains Rien du tout Et au prochain tour J'aurai encore mon heal Donc voilà Donc voilà Là je vais me faire immobiliser Très bien Il n'y a pas de soucis Voilà immobiliser On se fait taper Par contre Non les combats sont plus simples que ça Là celui-là il est vraiment dur Voilà les comptes Vous avez vu Double contre Ça paye pas Enfin ça paye pas Ça pardonne pas Je veux dire Les deux comptes là Ça picote Et voilà On a gagné Bon le Neji Il m'a fait quand même du mal Surtout Neji Il est très très fort Sur Phantom Castle Je n'en ai pas parlé Mais Neji Vous avez vu Il m'a fait du mal Quand même En stun de zone Il fait pas mal de dégâts En plus il a grandi Ça picote Donc voilà Une petite game Là je vais aller Je vais aller faire les deux autres Pour l'instant Je suis à 22 victoires 0 défaite Pour ceux qui veulent savoir Donc voilà J'espère que Ça vous aura aidé Je pense avoir tout dit Sur Phantom Castle Alors pourquoi je fais cette vidéo C'est parce que Les Phantom Castle Vont devenir de plus en plus intéressant Avec des meilleures récompenses Avec des persos 6 étoiles Donc je veux vraiment Vous aider à essayer D'obtenir ces personnages Comme ça au moins Vous aurez des box Un peu plus complète Et ça pourra Très clairement Vous aider Donc voilà C'était Isoca Je vous invite à laisser un like Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait On est à 280 abonnés Plus que 20 Et je passe la barre des 300 Ce sera vraiment cool En 3 jours 100 abonnés par jour C'est vraiment un truc de fou Voilà Franchement Juste merci Merci On se dit à la prochaine Ciao les gars Sous-titrage Société Radio-Canada